Dans tout je parle mon poids, Cyril Hanouna a déclaré qu'il ne ferait jamais la paix avec Arthur. C'est vrai que depuis quelques temps ils sont en guerre. Il a même déclaré qu'Arthur l'avait trahi et quand on le trahit c'est fini. C'est ce qu'il a dit Cyril Hanouna, c'est les mots qu'il a employés. C'est de la petite guéguerre. De toute façon dans le monde des médias on a l'impression que c'est un peu hypocrisie lande. Un coup je t'aime, un coup je t'aime pas, a mis un jour et demi l'autre jour. Ça finira bien par de nouveau s'arrangerait, ils se font de la lèche, ils s'inviteront dans les émissions respectives. Et ce sera réglé, oh la la mon dieu c'est futile tout ça. Selon les managers de l'acteur Johnny Depp, il serait purement et simplement ruiné. Il aurait dépensé toute sa fortune en faisant des achats tout aussi quasiment inutiles les uns que les autres. Moi perso je vais pas plaindre, j'ai pas envie de le plaindre. Toutes ces stars qui sont bourrées de fric, qui font n'importe quoi, c'est leur problème. C'est bon ça fait le tour de la presse, c'est ruiné, oh la la mon dieu. Non maintenant, je vais me contenter de plaindre les gens qui valent vraiment la peine d'être plaint. Dans une interview, Stéphane Plaza a révélé avoir des contacts avec TF1, des discussions seraient en cours et il n'a pas exclu qu'il pourrait peut-être un jour rejoindre la chaîne. M6 à mon avis ne va pas l'entendre de cette manière. Si Stéphane Plaza quitte M6, M6 part avec lui, ça coule direct. Il suffit d'allumer la chaîne le week-end pour voir que c'est plus M6 mais Plaza TV, tellement il est multi-rediffusé. A mon avis, il est malin. S'il a dit ça, c'est parce qu'il sait qu'M6 derrière, va lui proposer un très 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 gros chèque pour le retenir. C'est ça ou il court directement à la ruine. Sous-titrage Société Radio-Canada